connectez vous connectez vous les étoiles j'avais maigri à cause du stress bonjour mes étoiles connectez vous connectez vous connectez vous vous dommez vous dommez quoi réveillez vous on partage le live si dans deux mille groupes mais étoiles d'amour on partage le live si dans deux mille groupes mais étoiles aujourd'hui c'est dimanche qu'ils m'ont mêlé une fête briller le village quand on a partagé dans dix groupes minimum on écrit en bas le village bris aucune étoile qui veut la vérité ne reste dans ce live sans partager d'un minimum dix groupes en montant les maires d'enfants en soif de justice doivent partager cela d'un minimum dix groupes les pays d'enfants en soif de la justice partage d'un minimum dix groupes le village bris bravo mon étoile à mille personnes mille personnes à mille personnes on commence le show mes étoiles n'enlèvez pas votre doigt sur le le pouce libérer les coeurs parce que non les démons seront en liberté bravo obi le village bris bravo betta betti le village bris mama mes étoiles sont en fait briller le village et on peut faire ça et on peut faire ça on peut faire ça le village de bris et ben et attendez mes étoiles je regarde le nombre de battages parce que vous savez ils m'ont beaucoup signalé mais facebook n'a rien fait parce que je suis dans la vérité on signale comme ça je regarde le nombre de partages vous êtes seulement mais c'est toi vous avez déjà bien travaillé vous êtes seulement à 150 dont on continue le village bris on partage dans dix groupes on écrit le village bris à mille personnes à mille personnes on commence le show on peut faire ça on peut faire ça au camerounais on peut faire ça on peut faire ça à mes étoiles on peut faire ça on peut faire ça ceux qui nous regarde on peut faire ça il va le village bris nina bonrons et papa main ga papan n grandes belles et en chanter d'abon t'appelles pap основan baga papa band game et leo il a droppedrel la La police, papa, madame, papa, madame, il y a le faux, il y a le faux à l'hôpital, il y a le faux, il y a le faux au Cameroun. J'ai dit que non. Bravo au roi, le village bruit. J'ai dit que non, à mille personnes, on commence le show. Bravo, mère, la personne qui fait le village bruit sans avoir partagé dans dix groupes, Dieu ne le bénit pas. Anne, le village bruit, bravo. Papa m'baga, papa m'baga, il y a le faux, il y a le faux à Acrebi, il y a le faux, il y a le faux à la police, il y a le faux, il y a le faux à l'hôpital, il y a le faux, il y a le faux dans les banques, il y a le faux, il y a le faux au Cameroun. Ah, qui m'en vient, maman, la bonne humeur de ça. Justice pour Samy, justice pour Samy, maman. Tellement nos pages sont attaquées. Facebook m'a restreint que je ne puisse pas intervenir chez d'autres personnes. Je vous ai dit que mes étoiles, le live de ce matin doit avoir deux mille partages. Le village bruit, bravo, mère. Deux mille partages pour leur montrer que c'est la vérité qui gagne. Hein? Papa maga, papa maga, il y a le faux, il y a le faux à Acrebi, il y a le faux, il y a le faux à la police. Papa maga, papa maga, il y a le faux, il y a le faux à l'hôpital. Tonton Jipoin, tonton Jipoin, on t'a menti. Jipoin, jipoin on t'a menti. T'entends ? Attends, on chante d'abord, bipé. Appelez Papa Mbaga Nguéle. J'ai dit qu'à mille personnes, on commence le show. À mille personnes, on a signalé nos pages, le goût de ça. Papa, Papa Mbaga Nguéle, là, dites-lui que même dans mes blagues, je suis très sérieuse. Papa Mbaga, Papa Mbaga Nguéle, oh, il y a le faux, il y a le faux, acribu, il y a le faux, il y a le faux à l'hôpital. Il y a le faux, il y a le faux à la police. Tonton, je point, tonton, je point, on t'a menti. Je lui met, je lui met, on t'a menti. Paul Chuta, Paul Chuta a vu, Paul Chuta, Paul Chuta avait vu clair. Du B.P. de l'homme, B.P. de l'homme n'est pas tombé. B.P. de l'homme, B.P. de l'homme n'est pas tombé. On love, on love n'est pas tombé. On love, on love n'est pas tombé. Aïcha Kamaz, Aïcha Kamaz n'est pas tombé. Lolo Fodja, Lolo Fodja est tombé. Lolo Fodja, Lolo Fodja. La Philippe comme il sait, elle est tombé. Ouh, Lolo Fodja. Lolo, on dit toutes les personnes qui sont tombées, les étoiles. Zui Mento, Zui Mento, il est tombé. Tonton Jupin, Tonton Jupin est tombé. Mac Senior, Mac Senior est tombé. Karine, Karine est tombé. Tata Lolo, Lolo Fodja est tombé. Lolo Fodja, Lolo Fodja est tombé. Amé Kamaz, Amé Kamaz est tombé. Amé Kamaz, Amé Kamaz, un mendiant. Amé Kamaz, un mendiant. Ouh, lolo, Amé Kamaz, un chercheur des étoiles. Tata Lolo, mon Dieu, en elle. On dit que 2000, libérez les cœurs, libérez les cœurs. Les démons sont à liberté, ne les laissez pas gagner. Ouh, les démons, les démons sont à liberté, ne les laissez pas gagner. Libérez les cœurs. Zui Mento, Zui Mento est tombé. Tonton Jupin, Tonton Jupin est tombé. Mac Senior, Mac Senior est tombé. Lolo Fodja, Lolo Fodja est tombé. Aïcha Kamaz, Aïcha Kamaz n'est pas tombé. Aïcha Kamaz, Aïcha Kamaz n'est pas tombé. Baron de Suisse, Baron de Suisse un peu tombé. Baron de Suisse, Baron de Suisse un peu tombé. Shakiro, Shakiro, Shakiro un peu tombé. Shakiro, ne veille tomber, ne veille tomber. Amé Raman n'est pas tombé. Kimo Merlin, Kimo Merlin n'est pas tombé. Libérez les cœurs. Aneka me tombe vraiment bien Aneka me tombe vraiment bien Il me manque avec mon nom Vépée de Londres, Vépée de Londres n'est pas tombée Tonton Jipouin, Tonton Jipouin est tombée Tonton Junior Zougo, Garfoy Junior Zougo n'est pas tombée Le dimanche de ça, le dimanche de ça, le dimanche de ça, le dimanche de ça, le dimanche de ça Lolo, 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 lolo Fodjah Lolo, lolo, lolo Fodjah est tombée Lolo, 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 lolo Fodjah est tombée 本 de publicité Pour un joli teint clair Lisse Uniforme sans taches Utilisez la gamme CribiClair Elaborée pour les peaux noirs mat et métissez Allez passer vos commandes Sur le site KribiClair.com Le site est en titre de ce direct La gamme CribiClair ne coûte que 165 euros. Elle nettoie la peau, enlève les taches laissées par l'acné, unifie le teint, donne de la luminosité. Si vous êtes à Paris et vous voulez commander votre gamme le même jour, composez le numéro de la représentante Merveille qui est là le 0033 783 47 45 53 c'est la gamme que moi-même j'utilise. Ce matin j'ai juste pris ma douche je me suis habillée, voilà mon teint dans la luminosité. En plein jour, voilà. Si vous voulez une gamme au-dessus, avoir un effet nettoyant, lissant, unifiant, plus rapide, je vous conseille d'utiliser la gamme 21 jours éclat plus qui coûte 235 euros. En 21 jours, vous avez la peau clarifiée au fur et à mesure que vous l'utilisez mais c'est plus rapide. Vous avez le lait corps, vous avez le sérum, vous avez la crème visage jour et nuit, vous avez le gel douche. Vous avez le gommage visage et corps pour 235 euros. On livre partout. Si vous avez les kentos sur les doigts, les irrégularités de teint, voilà les gammes qu'il vous faut. Pour passer vos commandes, vous allez sur le site cribiclaire.com. Pour ceux qui veulent représenter la marque cribiclaire à l'étranger, au Canada, aux Etats-Unis, en Belgique, en Suisse, vous passez la commande de 50 produits, vous avez une réduction de moins 20% sur la gamme cribiclaire et une réduction de moins 25% sur la gamme 21 jours éclat plus. à 1500 personnes. Je regarde le nombre de partage. Maintenant, on a fini. Si vous voulez me contacter pour vos commandes, vous pouvez payer par Paypal en 4 fois sans frais. Si vous payez avec la carte de crédit, vous payez en une fois. Si vous voulez me contacter pour passer les commandes, si vous ne maîtrisez pas le site, vous composez le 0033 767-911-0464. Voilà. On regarde le nombre de partage et on va s'asseoir maintenant. Mes étoiles d'amour, 2000 partages. 375 partages, ce n'est pas assez. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là juste par curiosité. Vous êtes plus de 1000 personnes. On va dire que mes étoiles sont 500. Le reste, ce sont les curieux. Mes étoiles, 10 partages par personne. Enchanteux. On fait un dernier son. Papa Mbarga. Papa Mbarga. N'géléo. Il y a le faux. Il y a le faux à Criby. Il y a le faux. Il y a le faux à la police. Il y a le faux. Il y a le faux à l'hôpital. Tonton, j'ai point. Tonton, j'ai point. Tu es tombé. Tonton, j'ai point. Tonton, j'ai point. Tu es tombé. J'y metto. J'y metto. Tu es tombé. Paul Chuta. Paul Chuta n'est pas tombé. Vépée de l'homme. Vépée de l'homme n'est pas tombé. Ame Kamer. Ame Kamer est un mandiant. Il est tombé. Oui, 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 oui. Il est tombé. Lolo Fodja. Lolo Fodja est tombé. Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise n'est pas tombé. Baron de Suisse. Baron de Suisse est un peu tombé. On love. On love n'est pas tombé. On love. On love n'est pas tombé. Baron de Suisse est un peu tombé. Vépée de Londres n'est pas tombé. Grand Frère Junior Zogo n'est pas tombé. Qui d'autre n'est pas tombé? Max Senior est tombé. Karine Mongou est tombé. C'est pourquoi j'ai dit au début. Karine est tombé. Qui d'autre n'est pas tombé? Citez les noms là-bas. Partagez le live. Ma faux. Non, non, je ne cite pas. Vous m'avez dit de laisser ma faux dehors. Vous m'avez dit que je dois laisser ma faux tranquille. C'est pour ça que vous êtes. Vous m'avez dit que laisse ma faux. Vous voulez créer les ennemis. Amel, bonjour. Bon, mes étoiles d'amour. À 500 partages. Et en la page restreinte. À 500 partages, on va commencer à parler. 500 partages. J'ai démaillé 2000, mais vous n'êtes pas assez fort. Mais tu chantes mal. Toi, tu es qui avec ta tête comme le désordre. Qui t'a dit qu'on chante bien ici? Eh bien, moi, l'autre. On est là pour chanter. La honte de ça. Tu cherches l'argent sur l'amour. C'est vrai. Ça fait quoi? Il y a un problème. Mes étoiles, 500 partages. On lance le live. On est déjà à 482 partages. Ça ne fait pas assez, mes étoiles. Faites briller le village. Vous écrivez en bas. Le village brille. Dès qu'on a fait 500 partages ou 1000 partages, quand vous avez fait 10 partages minimum, vous écrivez en bas. Le village brille. Mais nous sommes déjà 1500. Pour un matin, un dimanche matin, où les gens sont en train de dormir et faire l'amour, avec une page qu'on a sauvagement restreinte. Bravo, Julienne. Il faut dire merci à Dieu. Comme quoi, c'est la vérité qui triomphe. Daniel, je t'aime. Daniel et Ba, je t'aime également. Dans ce live, mes étoiles d'amour, je veux que vous me taguiez le chef de la police des polices, Monsieur Mbarganguelé. Monsieur Mbarganguelé. Papa, je veux que vous me le taguiez. On a menti sur les réseaux que j'ai dit que je l'ai déjà eu au téléphone. Ça, c'est tonton. Tonton, 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 bon, c'est mon grand frère. Je ne vais jamais le clasher. Nathan, il n'aime même pas ça. Mais, je vais être sérieuse. Dans ce live, je voudrais que vous me taguiez le chef de la police des polices, Monsieur Mbarganguelé. Je voudrais que vous me taguiez le ministre de la Santé, Monsieur Manaouda Malachi. Je voudrais que vous me taguiez l'équipe de Karine Mongoué. Je voudrais que vous me taguiez Karine Mongoué. Je voudrais que vous me taguiez les médecins qui ont pris en charge Samy de Kribi à Yaoundé jusqu'à ce que Samy perde sa vie. Je voudrais que vous me les taguiez. Les femmes aident les femmes. Bonjour. Je voudrais que vous me les taguiez. Bonjour, mes chers compatriotes. Mes chères étoiles d'amour et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qui est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile Kribienne, une artiste de gospel qui en apparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif. Ma chère communauté, mes frères et sœurs africains, mes frères et sœurs camerounais, c'est-à-dire que la honte a foutu le camp au Cameroun. L'argent a pris le pouvoir. La honte a foutu le camp au Cameroun. L'argent a pris le pouvoir. On est taxé de jaloux parce qu'on recherche la vérité. On est taxé de jaloux parce qu'on a soif de la justice. On est taxé de jaloux parce qu'il y a un cadavre qui pleure et qui a besoin que son crime, non, son meurtre, soit élucidé. parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. On est taxé de jalousie pour cette raison. Depuis le début de mes prises de position, je n'ai pas omis de faire appel aux médecins de mon pays. Depuis le début de mes prises de position, je n'ai pas omis de faire appel aux autorités de mon pays. Je ne me suis pas figée sur Karine Mongoui. Je ne suis pas restée focalisée sur elle. C'est vous, vos bavardages, votre verbiage. Vous m'avez poussé à m'intéresser un peu plus à elle. Vous allez constater que depuis le début, quand je veux parler de son nom, je mets le nom de sa marque parce que je ne me sens pas en compétition. Mais depuis que vous me faites savoir, vous m'apprenez à moi que je suis jalouse d'elle, je dis, mais pourquoi c'est même le nom de sa marque que je mets alors que Kribi Kler existe? On va l'appeler par son nom de famille parce que tout qu'on fait, on ne va pas faire une campagne de publicité gratuitement. Mais si Rose, appelez-moi Papa Mbarganguelé, cet homme pieux, cet homme vrai, cet homme qui déteste la corruption, appelez-le-moi. Samy, Samy, où tu es? Que ton âme accompagne ce direct. Fais parler les gens. Ouvre les yeux aux gens dans ce direct. Ne laisse pas. Depuis le début de mes plus d'opposition, vous allez constater que je vous ai montré l'état du centre de santé où Samy a été reçu. Je vous ai montré les murs délabrés. Je vous ai montré le billard, si c'est le brancard, le brancard qu'il a porté. C'était une façon pour moi d'interpeller les autorités à ce niveau pour que Kribi, qui est une station balnéaire, soit un peu plus équipée au niveau des hôpitaux parce que ce que je voyais là, ça laissait à désirer. C'est une façon de faire de la dénonciation l'éveil de conscience. Lorsque j'ai dit qu'il fallait voir la suite à Yaoundé de ce qui s'est passé, si vraiment il y a eu un problème avec le corps de Samy, c'était pour porter atteinte à une supposée négligence des hôpitaux. D'accord? On ne va pas faire un long live parce que je ne vais pas y laisser ma peau à cause des ingrats. Des ingrats qui m'ont vu faire mes lives depuis le début et qui lorsqu'on dit que tu ne pouvais pas t'attaquer aux autorités parce que tu as peur d'eux, tu ne pouvais pas t'attaquer aux médecins. Je ne vois pas mes étoiles à part qui m'oméline, les autres étoiles vraies qui disent vous mentez, elle l'a dit. C'est à croire que beaucoup de blogueurs veulent voir ma tête tomber. Beaucoup de faux profils veulent voir ma tête tomber. Mais nul est sans effort au nom puissant de Jésus. Mille penseront à ma chute, mille tomberont à ma place. Libérez les cœurs et mes étoiles, les démons sont en liberté. Beaucoup de blogueurs veulent voir ma tête tomber. Beaucoup de faux profils veulent voir ma tête tomber. Parce que sinon, expliquez-moi comment grand frère Amé Kamé dans un live peut affirmer que j'ai dit que j'ai parlé avec M. Bagangueli alors que c'est faux. Le dernier live que j'ai fait ou vous me demandiez quelques jours avant de faire une vidéo pour présenter mes excuses aux étoiles qui me suivent et à Karim Mongwe parce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'accident. Je vous ai regardé droit dans les yeux. Je vous ai dit ceci. Je ne présenterai aucunement mes excuses ni à Karim Mongwe ni à mes étoiles tant que je ne verrai pas avec mes yeux la vidéo. Pourquoi ? La vidéo de l'accident, on va préciser. parce que je vous ai dit depuis le départ que mes sources ne me menaient pas en bateau. Il y a des choses que mes sources m'ont dit qui étaient vraies. Le seul bémol c'était justement au niveau de cet accident et le rallye. C'est là où il y a eu un problème. Lorsque je suis intervenue dans le live de la baronne de Suisse, Lolita, j'ai dit en direct qu'il n'y a pas eu d'accident et Lolita m'a dit tu es su. J'ai dit tu sais que mes sources ne me trompent pas non. Ce qui veut dire que celui qui entend avait une oreille honnête sait que l'étoile qui bien est en train de dire que l'information ne vient pas d'elle mais d'un auteur. La source. Libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner mes étoiles. Refaites un tour de partage. Oui, je l'ai dit parce que ma source me l'a dit mais ma source peut se tromper. Ce jour également, je vous ai dit qu'un policier m'avait dit qu'il n'y avait pas eu d'accident mais ce même policier est revenu le lendemain et me dit qu'après enquête il y a eu d'accident. Malgré cela, je ne présente pas mes excuses. Je reste sur ma soif. Alors, dernièrement, hier, vous avez présenté On va faire comme au village. Vous avez présenté un dessin animé aux Camerounais et vous avez fait comprendre aux Camerounais que c'est un film qu'ils sont en train de regarder. Comment on peut confondre un dessin animé et un film ? Vous prenez un dessin animé, vous pompez aux Camerounais sur les réseaux sociaux et vous leur dites que c'est un film qu'ils sont en train de regarder. C'est mal qu'on ait tous les Camerounais mais c'est toi libéré les cœurs, les démons sont en liberté. Cris, sort vite de mon life je m'excuse de quoi je suis un mouton comme toi. On t'a dit que mon cerveau a été emprunté. Regarde-moi alors tu t'excuses ou passe-toi de mon life. Après tu vas dire que je te manque de respect. Tu arrives carrément dans mon life donc tout ce que je suis en train de dire là tu n'entends pas. Atajine. Ouais, oui, s'il te plaît arrête, tais-toi d'abord tu bavades trop. Oh, tu ne peux pas regarder le live tais-toi d'abord ne dis rien. Vous connaissez le meilleur métier des Camerounais après chercher l'argent c'est le Congo ça. Le meilleur métier des Camerounais c'est le décryptage. Hier vous avez présenté aux Camerounais un dessin animé que vous avez appelé film. Ce n'était pas faute de vous avoir dit dans le live que j'ai fait avant ce live que lorsque vous allez montrer une vidéo aux Camerounais soyez sûrs que c'est la vidéo de l'accident de Samy parce que les Camerounais ne vont pas aller de main morte. Les Camerounais vont chercher. Ce n'est pas faute de vous avoir dit ça. D'accord? Maintenant vous présentez aux Camerounais un dessin animé que vous appelez film. J'ai d'abord des questions à vous poser. Je vous avais dit ici Metz Oulala Oulala ils sont en train de signaler le live et ils sont nombreux à signaler le live. Mes étoiles c'est quand on signale comme ça vous comprenez qu'il y a la vérité. Dosez les cœurs dans le live aussi. Dosez les partages. J'ai dit depuis le départ que lorsqu'on est dans la vérité on ne cherche pas à tâcher quoi que ce soit parce qu'on est dans la vérité. Lorsqu'on commence à mentir c'est qu'on commence à protéger quelque chose qu'on aimerait pas que ça se fasse savoir ça se fasse connaître. Maintenant que vous me dites que je suis très jalouse de Karine Mongwe je pense que je vais orienter mon live vers elle. Karine Mongwe quand tu as causé avec moi au téléphone les gens disent que pourquoi tu as causé avec moi il faut leur dire que ce n'est pas la première fois qu'on cause ensemble. Voilà. Karine Mongwe quand tu causais avec moi au téléphone quand tu causais avec Shakiro et moi je t'ai dit Karine si tu es dans la vérité dis toute la vérité. Tu m'as dit au téléphone que lors de l'accident tu n'étais pas dans l'accident tu n'étais même pas là. J'ai compris que tu voulais dire que tu n'étais pas acribu. Peut-être que je me suis trompée. Tu m'as dit que tu as fait intervenir les ministres ce n'est pas une petite affaire. Tu m'as également dit que Samir a fait un accident l'étoile l'accident que tu vois là même ce n'est pas un accident qui s'est passé où il n'y avait personne. C'était le rallye il y avait toutes les autorités du Cameroun que tu connais les ministres les machins tu as commencé à dire ça. Quand on regarde l'accident d'hier je peux me tromper. Il n'y a qu'à mer qui voit qu'il y avait les autorités à côté. Moi je n'ai pas vu les autorités à côté. Je pense également si je ne me trompe pas que dans ton live tu as également dit que l'accident de Samir avait eu lieu la nuit. Si je me trompe écrivait là-bas que l'accident de Samir avait eu lieu la nuit. Lorsqu'on regarde la vidéo qu'on nous présente comme étant l'accident de Samir on se rend compte que c'est le jour en pleine 13 heures. En pleine 13 heures Maintenant il y a un professeur si c'est Boni si c'est Kiki ce professeur est venu faire une défense en ta faveur et en la faveur des médecins tout ça pour vous crédibiliser. Les gens lui ont dit oh c'est Jésus qui est arrivé merci docteur personne ne lui a posé la question de savoir docteur comment pouvez-vous affirmer que quelqu'un est mort suite de tel alors que vous n'étiez pas sur place. Un médecin qui soutient une thèse alors qu'il n'était pas sur place alors qu'il n'est pas capable de prouver ça c'est déjà un chat à l'attent. Il doit dire c'est possible que cette personne soit morte de ça après un accident. C'est possible mais quand il affirme déjà vous comprenez que c'est un médecin qui a raté son parcours docteur Boni vous le comprenez tout de suite parce que sur la base de quoi il vient faire des affirmations alors qu'il n'est pas au Cameroun. Donc je vais vous montrer quelque chose ça ce sont des photos qui sont sur la paille de Zumento lorsqu'on fait le zoom de cette photo vous vous rendez compte que le jeune homme qui est sur le capot de cette voiture lorsqu'on fait le zoom il a des longs cheveux on dirait des locks à aucun moment Samy n'a les locks sur la tête à aucun moment Samy n'a les locks sur la tête maintenant quant au vêtement jaune je ne vais pas parler dessus parce qu'il est possible qu'on ait enlevé ce vêtement et le laisser en démembré blanc il est possible quand on supposait ami de Samy vous ne pourrez jamais voir son visage parce que ce ne sont pas des êtres humains que vous voyez là quand vous faites le zoom de cette photo vous vous rendez compte que ce ne sont pas des êtres humains que vous voyez là maintenant ça c'est déjà la première photo arrêtez de vous faire avoir que Dieu me protège que Dieu protège on love que Dieu protège tous ceux qui veulent la vérité dans cette histoire que ce soit que ce soit les attaques mystiques que ce soit les attaques physiques que la personne qui va nous tenter tombe à notre place au nom de Jésus si c'est physiquement que le piège que la personne va poser pour qu'on y tombe que lui-même tombe que elle-même tombe autant pour moi que ce soit spirituellement ou physiquement que vous-même vous tombiez que le ciel nous accompagne que Dieu nous protège nous tous qui cherchons la vérité que le sang précieux de Jésus nous couvre qu'on soit à l'abri de vos quelconques attaques je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour rien je suis sûre que j'ai beaucoup de messages à passer beaucoup d'enquêtes à faire je crois avoir appris dans une vidéo que l'ami de Samy ce gars là que vous voyez dans ses fonds qu'on dit que c'est lui on vous avait dit qu'il avait les lox sur la tête bizarrement lors de l'accident supposé de Samy présumé de Samy je ne suis pas en train de confirmer l'accident je dis que c'est présumé c'est-à-dire qu'on dit je présume ça veut dire j'imagine on ne confirme rien elle n'allait pas dire qu'elle a dit qu'il y a eu l'accident de Samy que la vidéo est vraie pardon ne me prêtez pas les arguments on vous a dit que ce gars si Camdem avait les lox sur la tête le Camdem d'ici là n'a pas de lox sur la tête lorsque vous agrandissez cette photo vous vous rendez compte que la personne qu'on a mis dans cette image pour remplacer Samy à les longues cheveux on avance dans la ville de Kribi il y a beaucoup de circulation j'ai entendu des gens dire que vous allez saboter mes produits écoutez-moi bien j'ai commencé mon blog en 2021 je ne vendais pas les produits mais je mangeais je payais mon loyer les produits que vous voyez c'est mon plan B c'est mon plan B ça veut dire que sans Facebook je vis sans vendre ça je vis vous n'allez pas attaquer mes produits et même si vous attaquez mes produits j'aurai un plan C parce que mon cerveau n'est pas en pause je ne vais pas avoir peur de me prononcer sur une histoire aussi tragique parce que je dois protéger mes produits faites vos mensonges mais la vérité triomphe toujours le docteur qu'on nous a mis sur les réseaux sociaux dans la ville de Kribi mes chères étoiles d'amour là je vais directement aller sur la page de Zumento voilà dans la ville de Kribi il y a beaucoup de circulation et comme partout ailleurs lorsqu'il y a un accident vous allez constater que la date de l'accident dans la vidéo de Zumento la date supposée être le jour de l'accident du fameux Samy et son ami vous allez constater qu'il est marqué que cet accident a eu bon si vous lisez en français vous allez croire que c'est le 7 janvier 2023 en réalité ils disent que l'accident a eu le 1er juillet 2023 non seulement le 7 janvier 2023 est un samedi le 1er juillet 2023 est un samedi vous allez constater qu'on vous dit que l'accident a eu lieu à 13h37 d'accord on vous dit que l'accident quand vous montrez a eu lieu à 13h37 on va se fier aux horaires qui sont là dans le cliché de la supposée radio sur laquelle ce fameux docteur sur les réseaux sociaux s'est basé vous allez constater qu'on dit que Samy est arrivé à l'hôpital de Distri à 13h44 dont on a fait cette supposée radio sur laquelle on nous a fait comprendre que c'est l'os de Samy qui s'est cassé vous n'avez vu aucune équipe de Karine Mungwe vous n'avez pas vu Karine Mungwe elle-même venir démentir que ce n'est pas la radio de Samy ça veut dire que qui ne dit rien qu'on sent si une équipe ne fait pas une communication pour dire que la radio que vous êtes en train de présenter n'est pas celle de Samy vu qu'on défend en faveur de cette équipe en faveur de Karine Mungwe en faveur des médecins personne ne sait prononcer pour dire que ce n'est pas la radio merci Jackie tu es adorable ongo ma soeur ce n'est pas la radio de Samy ça veut dire qu'ils ont confirmé que c'est la radio de Samy dans cette radio on vous montre un os cassé je me suis toujours basée sur cette radio pour vous dire que on ne voit rien d'émietter comme nous l'avait dit la CNPS maintenant l'accident de Samy a eu lieu on revoit la vidéo a eu lieu à 13h37 la radio de Samy la présumée radio de Samy a eu lieu à 13h44 je vis en France depuis des années je dis même la à France où il y a tous les équipements où il y a les urgences ou si je crie tout de suite vous allez entendre le Samy au bout de 10 minutes à peu près le temps qu'ils mettent les gyrophares que les gens laissent le Samy passer ils vont mettre au moins 10 à 15 minutes pour arriver chez moi ça fait 15 minutes déjà au niveau des urgences maintenant lorsqu'on nous a dit que Samy a fait l'accident on nous a dit que Samy avait son téléphone à l'oreille il était discret qu'il avait son téléphone à l'oreille c'est le fameux Kandem qui nous a dit sur les réseaux sociaux que Samy avait son téléphone à l'oreille donc commencez déjà à considérer que Kandem est un menteur parce que même la supposée vidéo qui est censée être la vidéo de son accident vous montre que Samy n'avait pas de téléphone alors je vous parle selon mes sources Kandem a été attendu à la police il ne s'est pas présenté selon mes sources Kandem aurait déménagé pourquoi on ne sait pas Kandem ne s'est pas présenté aux auditions à la police si après il s'est présenté je m'excuse je viens de dire si après il s'est présenté je m'excuse aux dernières nouvelles Kandem est devenu un fantôme vous avez donc constaté déjà ici là que Samy n'avait pas de téléphone à l'oreille dans la vidéo qu'on nous montre Samy avait déjà dépassé son côté le côté conducteur le côté de la voiture qui le cogne Samy n'était même plus là la voiture évite d'abord une personne c'est au milieu de la route que la voiture vient prendre Samy Kandem sort de justesse et dans ce qu'on nous montre Samy attend comme s'il n'attend que cet accident je n'ai jamais vu quelqu'un traverser la route comme ça Samy fait d'abord une pause il repart tout est comme ça dans cette vidéo je vous disais tantôt que Kandem n'est pas là et je vous ai d'abord parlé des urgences en Europe en France où je suis précisément si j'ai un problème tout de suite j'appelle les urgences je vous ai dit combien de temps à peu près les urgences peuvent mettre à arriver maintenant lorsqu'on fait un accident vous allez constater dans cette vidéo de l'accident je vais d'abord commencer par vous montrer cette vidéo voilà la super vous n'allez pas pouvoir bien voir après mon live je vous dirai où aller voir ça vous allez constater que dans cette vidéo regardez bien regardez bien s'il vous plaît regardez bien la vidéo de l'accident regardez bien regardez d'abord l'attitude des passants après la voiture qui connaît Samy regardez vous voyez mes étoiles ouais il y a trop de luminosité attendez je vous remets ça oh merde comment il y a de la luminosité comme ça c'est quoi ça est-ce que là vous voyez bon merde attendez voilà attendez on va faire autrement voilà regardez bien cette vidéo regardez au milieu de la route vous allez aller la regarder après voilà Samy qui traverse voilà Samy qui a été cogné je sais que vous êtes nombreux à avoir vu cette vidéo selon la vidéo quand Samy est cogné par la voiture le choc que Samy a le tourneau comme ça la voiture continue la voiture ne s'arrête pas ça veut dire que normalement si c'est cette voiture qui connaît Samy alors je vous parle Samy n'aurait pas eu le temps de retourner à la résidence de Karim de Karim de Karim de monter dans une voiture vous comprenez Samy n'aurait jamais eu ce temps Samy n'aurait jamais eu avec l'accident quand vous montrez on vous dit que c'est Samy Samy n'aurait jamais eu le temps le choc qu'il a eu parce que cette voiture ne le prend pas les pieds comme ça et quand il s'envole il ne reste pas sur le capot la voiture l'amène ça veut dire qu'obligatoirement la voiture la voiture la marcherait sur son corps oui c'est la jalousie c'est vrai c'est contre Karim donc ce n'est pas ce qui s'est passé maintenant on va dire que Samy a été sauvé malgré ce choc on l'a récupéré on doit l'amener aux urgences le temps qu'il tombe après un accident le temps que Samy tombe après un accident à chaque accident vous allez voir un regroupement de personnes je dis il n'y a pas d'accident où vous ne voyez pas les curieux vous comprenez il n'y a pas d'accident où vous ne voyez pas les gens s'arrêter je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà assisté à un accident dans la vidéo de Samy un monsieur de l'autre côté de la route qui a un vêtement blanc un pantalon blanc le choc qu'on a entendu là le choc qu'on voit ça c'est un gros choc la voiture venait à Vivalu ça a dû faire boum tu ne peux ne pas être surpris par ce choc quand tu es sur le trottoir quand tu regardes cette vidéo également il y a un monsieur ici là dans la Russie il y a un monsieur habillé en jaune et un chapeau le monsieur était en train de partir mais il n'a pas entendu le choc qui continuait c'est possible que pendant qu'on faisait cette vidéo on ait ramené le monsieur là par le haut vous comprenez on va d'abord continuer avant de vous dire si la vidéo est bien ou pas rien que déjà à mon niveau libérer les cœurs les démons sont en liberté ne les laissez pas gagner rien qu'à mon niveau d'ilettré et de bête je vous dis déjà que quand il y a un accident la plupart des personnes sur la route se renissent pour regarder l'accident même pour rien même l'enfant que sa maman a dit va vendre les arachides il dépose son plateau il regarde l'accident il oublie qu'on l'a envoyé vendre surtout au Cameroun je vous dis la vérité j'ai déjà vu les accidents de moto ma mère m'a envoyé quand j'étais petite vendre les escargots j'ai déjà vu l'accident de moto je m'arrête d'abord avec mon assiette d'escargots je regarde d'accord maintenant avant de continuer sur la vidéo quand Samy est par terre quand tu fais un accident quand tu fais un accident le temps que ton ami essaye de prendre l'accident que Samy a fait on vous a dit que c'est Camdem qui a récupéré le téléphone il n'a pas eu le temps de faire les photos parce que tout de suite Samy lui a donné le code de son téléphone il a appelé les gens sauf que le choc que Samy a eu là mes étoiles d'amour j'ai trois cartes de crédit ce n'est pas une façon de me vanter j'ai les trois codes dans ma tête il m'arrive j'ai la carte de ma société j'ai la carte de la maison commune et j'ai la carte personnelle j'ai les trois codes en tête tu me demandes ça tout de suite je te donne mais il m'arrive d'arriver au course j'oublie le code d'une de mes cartes parce que je bavardais beaucoup parce que j'étais en train de causer avec quelqu'un parce que ma tête est ailleurs aucun être humain ne peut après un aussi gros choc tout de suite donner le code de son téléphone non il a oublié parce qu'il est dans le choc il ne peut pas vous donner le code de son téléphone or on nous dit que Kandem n'a pas fait les photos parce que Samy lui a donné son code de téléphone c'est faux Samy ne peut pas lui donner le code de son téléphone après le choc qu'on a vu Papa Mbarganguelé ce n'est pas possible les vrais policiers du Cameroun ce n'est pas possible Monsieur le procureur ce n'est pas possible les autorités de mon pays ce n'est pas possible après un choc on est tout de suite traumatisé donc le temps que Samy réfléchisse présumant que Samy ait donné le code de son téléphone après le temps qu'il réfléchisse il a mis au moins 3 minutes là par terre le temps qu'il donne le téléphone le temps qu'on met en relation la personne au bout du fil il faut mettre au moins 2 minutes ils ont déjà perdu c'est à dire je fais même l'effort de leur accorder beaucoup de temps par terre d'accord faux on a dit que le code a été donné quand il a fait l'accident pour appeler Karine Mongoui c'est faux pour appeler les gens ce n'est pas possible maintenant on vous a également fait comprendre qu'il n'y a pas d'urgence à Criby moi même je me suis assise j'ai dit ce n'est pas normal merci pour vos étoiles mes étoiles d'amour libérez les coeurs refaites un tour de partage donc comme il n'y a pas d'urgence dans une ville de Criby ce qui est certain c'est que pour amener Samy à l'hôpital après le choc là on ne peut pas avoir amené Samy la voiture la voiture de Karine Mongoui je tiens à préciser que normalement la voiture où on voit Samy à la résidence de Karine c'est la même voiture qu'elle a dit qu'elle a offert à sa maman c'est la même voiture qui s'est retrouvée à Criby je ne sais pas pourquoi donc on est d'accord que ce n'est pas Karine qu'on a appelé pour venir avec la voiture si c'est la même voiture qui amène Samy à l'hôpital le temps que la voiture arrive au lieu d'accident ils vont perdre au moins 15 minutes comment se fait-il qu'après l'accident quand on arrive au lieu de l'accident aux urgences la radio si on a mis juste 7 minutes entre 6 minutes et 7 minutes pour arriver faire cette radio or tous médecins vous savez très bien que pour faire une radio déjà quand tu arrives au centre de santé le temps d'annoncer aux médecins que faites vite faites vite faites vite préparez le brancard il y a un accident grave il y a un blessé grave le temps là tu as déjà perdu au moins 10 minutes maintenant le temps que le médecin accepte de te faire la radio et mettre son appareil en charge le temps que tu te positionnes on a encore déjà perdu 10 minutes on ne peut pas avoir mis juste 6 minutes pour prendre ce qu'on nous pensait on ne peut pas avoir mis juste 6 minutes pour prendre ce qu'on nous pensait maintenant j'invite toutes les personnes qui ont soif de la vérité je sais que tu fais le ten-teng mais tu n'es pas faux juste déjà là-bas on est dans un truc bizarre j'aurais appris que les médecins avaient dit qu'ils avaient mis un plâtre bleu à Samy sur son bras mais dans la vidéo qui est à côté de la résidence où Samy est dans la voiture de Karine de la maman de Karine peut-être peut-être aller vérifier si c'est la même voiture qu'elle avait offerte parce que c'est la même voiture les mêmes sièges les mêmes plastiques ça a l'air d'être la même voiture sur la photo vous allez constater que Samy je ne sais pas si c'est le plâtre un bandage blanc au lieu du bleu dans un communiqué je ne sais plus lequel on nous parlait d'un plâtre bleu est-ce que c'est je ne sais pas donc où on a mis ça avant c'est à vous de faire de mener vos enquêtes maintenant je vais me poser la question de savoir c'est pour le compte de qui qu'on essaye de dire aux Camerounais que la vidéo ce n'est pas un montage à qui va bénéficier ce mensonge si les Camerounais gobe ça à qui va bénéficier le mensonge de cette vidéo si les Camerounais gobe acceptent le mensonge parlons en français simple si les Camerounais acceptent le mensonge de cette vidéo à qui va bénéficier ce mensonge pour la première fois je vais donc accuser Karim Mongwe en disant si on est capable de faire un tel montage c'est parce que les Camerounais ont demandé la preuve de l'accident pour vous dire que Karim Mongwe avait raison donc on est en train de faire en premier lieu ce montage pour protéger Karim Mongwe or je dis toujours que lorsqu'on est dans la vérité on n'a pas besoin de faire des montages je tiens à préciser ce que j'avais déjà précisé dans ma vidéo d'avant selon mes sources c'était les sources d'une blogueuse je vais taire son nom sa source a vu Karim Mongwe à la banque dans la banque dans la banque qui a sorti cette vidéo je vous avais dit ici lorsque j'ai interpellé monsieur Mbaga j'avais dit ceci le mise en cause dans une histoire aussi tragique dramatique le mise en cause n'a pas le droit d'aller demander les éléments de l'enquête et encore on n'est pas sûr qu'elle était dans cette banque pour demander ça elle était fait quoi là-bas je ne sais pas mais toujours est-il qu'elle était là-bas lorsqu'un procureur de la république a déjà récupéré les éléments d'une enquête le mise en cause doit rester chez lui le mise en cause doit rester chez lui et attendre patiemment que les enquêtes se poursuivent je l'ai également dit lorsque j'appelais Papa Mbaga que lorsque il y a une enquête le mise en cause ne peut pas être en relation avec les enquêteurs et je vous ai dit que selon mes sources la source de la police de Kribi je ne donne pas le nom de qui et je ne dis pas si c'est un homme ou une femme Karine Mungwe est en contact avec le commissaire de Kribi le commissaire là monsieur Fouchi vous continuez la suite pour trouver le nom de ce commissaire là-bas à Kribi ce commissaire selon mes enquêtes elle l'a à Kribi seulement depuis deux ans il a prêt attendez il a remplacé le commissaire Mane Raymond il y avait un ancien commissaire qui était là il s'appelait Mane Raymond le nouveau commissaire là est là depuis deux ans ce commissaire là selon ma source je ne confirme rien lui même si c'est vrai va dire à la police parce que Papa Mbaga va descendre là-bas à Kribi je ne blanque pas avec vous je vais tellement faire les bruits sur Méta il ne va pas se reposer il va dire que sa petite fille l'appelle selon mon informateur de la police le commissaire qui est à Kribi là il passait ses journées là-bas à la résidence de Karine Mongoué or ce commissaire sait très bien qu'il y a une enquête qui est ouverte et Karine Mongoué fait partie des mises en cause et il paraît selon mes sources que ce même commissaire a ordonné que la police de Kribi aille la garder elle a fait la demande or Kribi est en source effectif de police et je tiens à vous dire que depuis l'histoire de monsieur Amougoué Linga Papa Mbaga avait interdit que les forces de l'ordre aillent garder les personnes lambda il avait interdit ça donc s'il s'est prouvé vous allez regretter pourquoi les policiers partent dans les résidences des particuliers or ils ne doivent pas être à cet endroit parce que lorsque les policiers commencent à avoir des affinités avec les particuliers la corruption s'installe lorsque les commissaires commencent à être en contact avec les particuliers on peut facilement les sous-doyer je ne dis pas qu'on a sous-doyé quelqu'un mais je dis qu'on peut facilement les sous-doyer ça fait conflit merci ça nous amène à un conflit d'intérêt on ne peut plus gérer le problème avec impartialité c'est très très grave Afrique Mars c'est très très grave aux dernières nouvelles le commissaire qui a criblé ne parle plus trop à la résidence de Karim Karim peut-être parce qu'il a appris à travers mes lives parce qu'il nous regarde que j'ai diffusé cette information mais les policiers qui sont à Cribut quand Papa Mbargaguelé va arriver si vous tentez de mentir à Papa Mbargaguelé on va vous affecter là où il y a les moustiques vous allez aller au nord je ne sais pas si ce commissaire est en affinité avec elle pour la protéger ou bien pour je ne sais pas elle-même elle sait c'est très grave Karim Mongwen n'a pas le droit d'être en contact avec les commissaires elle est mise en cause dans une affaire de présumé meurtre de présumé trafic d'organes comme c'était on dit je ne peux pas prouver qu'on a enlevé le rein je ne peux rien prouver elle est mise en cause les médecins sont mis en cause les médecins de Kribi sont mis en cause elle n'a pas ce droit elle n'a pas ce droit maintenant on nous a sorti cette vidéo je vous invite papa mbarganguelé les autorités du Cameroun ceux qui sont pour la vérité parce que cette histoire une fois de plus est en train de salir le Cameroun c'est très grave ce qui se passe regardez bien cette vidéo regardez bien cette vidéo de l'accident mes frères Camerounais je vous connais honnêtes mes étoiles d'amour je vous connais vraies je vais vous inviter après je vais vous donner un indice voilà ma conclusion sur la vidéo que vous venez de nous pondre ma conclusion est la suivante ce n'est pas la vidéo de l'accident pour la première fois depuis le début de ma prise de position sur cette enquête j'affirme des choses parce que j'ai l'élément entre mes mains moi l'étoile très bien je ne vous présente aucune excuse sur le fait que je vous ai dit que mes sources m'ont dit qu'il n'y a pas eu d'accident maintenant je reviens vers vous vous dire ceci et je l'affirme ce n'est pas ma source qui l'affirme j'affirme que la vidéo qu'on est en train de vous dire pour vous faire comprendre que c'est l'accident de Samy sur la page de Zumento sur la page de Tata Lolo à coeur ouvert ou Tata Lolo TV sur les pages de plein d'autres personnes sur la page de Tonton J. Rémingono qui a fait toute une illustration dans sa vidéo je sais que Tonton J. là je viens vous affirmer que cette vidéo est un montage je prends le risque cette vidéo est un pur montage on a pris une vidéo d'un accident qui existait déjà on a rajouté les contemporains pour faire croire que c'est l'accident de Samy je vais vous prouver que cette vidéo est un montage je vais vous inviter à aller voir cette vidéo des détails qui vous ont échappé un énorme détail vous vous êtes focalisé sur le retard sur les différentes heures les différentes heures l'heure de la prise en charge de Samy l'heure de l'accident mais il y a un gros élément que vous ne pouvez pas louper si vous l'avez loupé c'est parce que vous êtes concentré sur la route et cet élément là est crucial pour comprendre que la vidéo c'est un montage pourquoi des personnes aussi intelligentes que vous aujourd'hui vous n'avez pas cherché à décortiquer la vidéo de Samy je vous dis que cette vidéo est un pur montage et devant les autorités de mon pays si un jour je suis accusé de quoi que ce soit avec mon avocat on va vous prouver que c'est un montage compte publicité avant de continuer pour un joli teint naturellement clair lisse, uniforme et sans tâches utilisez la gamme Kribi Klaire elle vous nettoie la peau enlève les quintaux sur les doigts unifie le teint enlève les tâches laissées par l'acné la gamme Kribi Klaire ne coûte que 165 euros passez vos commandes sur le site internet kribiKlaire.com ou composez le 0033 767 91 04 64 c'est mon numéro si vous êtes à Paris et vous voulez récupérer votre commande le même jour appelez la représentante merveille au 0033 783 47 45 53 je livre partout quand vous êtes sur le site internet validez vos commandes vous mettez votre adresse vous payez avec la carte de crédit si vous n'avez pas de carte de crédit envoyez-moi un RIA je vous envoie le nom pour le RIA je vais le récupérer je vous envoie le colis si vous voulez une gamme au-dessus de la gamme KribiKlaire une gamme qui agit plus rapidement vous prenez la gamme 21 joues éclat puisqu'il ne coûte que 235 euros vous avez le lait-cor le savon le sérum le gel douche la crème visage jour et nuit et le gommage visage et corps pour 235 euros on ne livre pas tout on ne livre pas tout je vais donc conclure ce direct parce que je veux qu'après que vous ayez terminé de regarder ce direct ceux qui veulent aller passer les commandes ou visiter le site le site internet de KribiKlaire est en titre de ce direct en titre ceux qui veulent aller regarder cette vidéo qui ne pourra jamais plus sauter des réseaux sociaux parce que tout le monde a enregistré je vous invite Tonton J.Rémy Ngonon je te connais comme quelqu'un d'intelligent mais je pense que si tu as raté ce détail c'est parce que une fois de plus tu as laissé les émotions prendre le dessus parce que les premières prises de Tonton J.Rémy Ngonon n'avaient rien à voir avec ces dernières prises de position je ne sais pas ce qui s'est passé en aparté pour que soudainement on l'aveugle comme ça Tonton J.Rémy Ngonon n'est pas quelqu'un qu'on l'aveugle facilement maintenant Zumento je n'ai pas vu Zumento faire les vidéos je ne connais pas Zumento a vu cette vidéo qu'on lui a envoyée il a aussi ça l'a échappé je tiens à donner un coup de chapeau à On Love Paul Chuta VP de Londres Tonton Junior Zogo et qui d'autre s'il y en a des noms que vous connaissez mettez-la VP de Londres grand frère VP de Londres Makoso Kamie Makoso toi qui aimes bien enquêter viens nous dire si la vidéo si est vraie moi l'étoile je vous dis que c'est un mensonge c'est une vidéo montée maintenant faites de moi ce que vous voulez mais ne restez pas mourir mais je vous dis que mille à ma gauche je ne tomberai pas vous allez tomber d'accord je serai toujours protégée et je vais conclure ce direct après en vous disant désormais je vais faire attention au sujet aussi dramatique parce que les Camerounais sont très forts dans la bipolarité les Camerounais quand ils te détestent quand ils te jalousent pour rien même dans ta vérité on veut te condamner j'ai pas chaud chaud du méta bonjour j'invite le blogueur Amé Kamé j'invite le blogueur Makoso Kamie Makoso Mama Dorkas Mama Dorkas est dans la vérité je ne peux pas l'inviter à venir voir ça Mama Dorkas si c'est Nuit Mama Dorkas je ne connais pas son nom la suite Mama Dorkas je l'ai vue pleurer en direct pour la soif de la justice je l'ai vue pleurer je ne l'invite pas parce qu'elle est dans la vérité la reine Mèbiot reine Mèbiot je t'invite à regarder cette vidéo Tata Lolo elle est dans la vérité mais elle s'est laissée à voir si elle est dans la vérité tant mieux si elle s'est juste laissée à voir Tata Lolo je t'ai appelé hier je t'ai demandé d'aller regarder la vidéo aussi donc les gens que je n'ai pas cités Tata Lolo Fodja de la page à coeur ouvert Tata Lolo TV je t'invite à aller regarder la vidéo aussi Jumento regardez bien cette vidéo regardez bien vous ne pourrez pas bien voir parce que c'est sur le téléphone mais c'est bien parce que vous allez pouvoir la voir tout à l'heure après mon live attendez regardez bien cette vidéo regardez bon je recommence vous voyez cette voiture bleue qui est garée regardez la moto qui est là qui avance et qui rentre en arrière vous allez constater que cette moto il n'y a aucun conducteur sur cette moto regardez bien déjà même ici vous allez constater malgré que vous ne voyez pas bien regardez la moto là elle a d'abord avancé devant cette moto qui avance devant c'est un montage vidéo elle rentre en arrière là où il y a le vide de l'arbre le vide qui est sur l'arbre là vous allez aller sur l'arbre la voiture bleue qui est sur la vidéo de Jumento la même vidéo Tonton J.Rémy Ngonot a relayé cette vidéo sur sa page YouTube donc c'est la même vidéo c'est la même vidéo vous allez constater regardez bien mes frères camerounais Amen merci mon étoile baronne de Suisse ouais j'ai oublié baronne de Suisse vous savez je tiens à vous dire que baronne de Suisse aïe chaque amoise depuis le début on veut la vérité ce qui a fait changer d'avis à baronne de Suisse c'est parce qu'ils sont tombés sur certains lives de tribalisme où certains disaient qu'ils ont fait tomber à Mougou Bélinga on va aussi faire tomber Karim Mougoué ce qui fait que baronne de Suisse a cru que c'était déjà une histoire de tribalisme ça a un peu pris le dessus sur son jugement ça j'en suis sûre Aïe chaque amoise ne s'est pas laissée avoir avec ces histoires de tribalisme ce n'est pas parce que c'est ma personne elle ne gère pas ça Général Valsero je ne sais pas où il est mes chers autorités papa m'a ganguelé papa je vous confirme que cette vidéo c'est un peu montage regardez la moto vous voyez cette moto regardez là où il y a le vide il n'y a personne sur cette moto il n'y a personne sur cette moto je vous mets au défi je donne 10 000 euros à quelqu'un qui me montre la personne qui est sur la moto regardez regardez cette moto regardez concentrez-vous sur la moto regardez KFMH arrière regardez là où il y a le vide de l'arbre la moto bouge seule vous savez pourquoi la moto la bouge seule vous savez pourquoi la moto bouge seule parce que lors de leur montage pour fabriquer cette vidéo ils ont utilisé un logiciel sur l'ordinateur qui va donner en mouvement la moto le logiciel a fait bouger la moto ils se sont dit que comme les gens seront concentrés ils se sont dit que comme les gens se sont concentrés sur la route les gens ne feront jamais attention à cette moto et c'est là où ils sont ils sont en train de libérer les démons libérer les cœurs partager le life ma chérie c'est précis tu dis que je ne dois pas être naïve le baron de Suisse part du tribalisme couvre sa soeur c'est sa condamnation devant Dieu je vous dis ce que moi j'ai vu je ne pense pas que le baron de Suisse ait fait ça pour ça je n'ai pas peur de le baron mais je sais quand même je connais la motivation que le baron a eu au début oui c'est moi la sorcière je suis la sorcière parce que je montre au Camerounais qu'il y a une moto dans une supposée vidéo où on dit que c'est l'accident d'un frère qui a perdu sa vie il y a une moto qui bouge seule donc je n'ai pas le droit de dire au Camerounais qu'il y a une moto qui bouge seule ma vérité va me condamner mais ma vérité va me sauver aussi vous allez constater mon étoile Christelle Christelle à Beaumont laissons-le ils vont dire que les appareils n'étaient pas je vous remontre la vidéo de la moto papa Mba Ganguele va regarder ça de très près le ministre de la santé monsieur Manaouda va regarder ça de très près ouais qu'est-ce que je peux faire pour que mes étoiles puissent bien voir ça oh non je vais vous inviter chacun à son tour allez regarder la vidéo de Zumento voilà regardez bien regardez la moto regardez la moto l'attitude de la moto merci regardez l'attitude de la moto ouais attendez je vais mettre la luminosité sur le téléphone bon je suis déjà au total de la luminosité ma conso est où ma conso tu es où c'est moi que vous vouliez faire tomber pourquoi je vous dois quoi je sais que ma conso est déjà en train d'examiner la vidéo là et je sais qu'il aura s'il est un vrai pasteur il doit être honnête de venir vous dire regardez ça c'est l'un des premiers indices regardez la moto regardez l'attitude de la moto elle va devant elle rentre en arrière et au niveau de là vous voyez qu'il n'y a personne sur la moto maintenant regardez le monsieur je vais vous montrer un autre personnage qu'on a piloté avec le logiciel d'accord je vais vous montrer un autre personnage qu'on a piloté avec le logiciel dans cette vidéo regardez le monsieur qui arrive ici ce monsieur là il y a eu accident on a entendu boum on n'a pas entendu mais le gros choc le monsieur qui arrive ici avec le chapeau n'est pas censé remonter il mente ils lui ont fait remonter parce que comme il est trop apparent dans le montage vidéo comme ce monsieur là est trop apparent ils se disent que les gens vont dire que mais comment il y a le gros bruit là le monsieur qu'on voit là ne retourne pas ils ont refait monter le monsieur là c'est pourquoi vous voyez son attitude comme quelqu'un qui attend quelque chose maintenant ne regardez plus la moto regardez le monsieur qui est ici le monsieur qui descend là regardez bien son attitude il va venir avoir un chapeau il va venir avoir un chapeau les gens sont en train d'aller sur le site donc ça dérange regardez le monsieur qui est là regardez après l'accident voilà regardez le ouais regardez le monsieur qui descend là il ne s'est jamais arrêté il y a déjà eu l'accident le logiciel le remonte exprès parce qu'au moment où il y a l'accident il ne bouge pas regardez ce que le logiciel fait comme s'il ramasse quelque chose le montage est d'une d'abord des apprentis je vous confirme que cette vidéo est un pur montage lorsque j'ai vu cette vidéo j'ai envoyé un message je n'avais pas parlé de cet endroit exprès j'ai quand même envoyé un message à grand non non je ne vais pas le dire parce qu'on parle en privé on a parlé en privé c'est moi qui suis entré en contact avec lui je ne pense pas qu'il veuille que cette information soit divulguée donc je vais respecter ce blogueur qui partage beaucoup de posts sur l'enquête cette vidéo est un montage si vous ne voyez pas bien les gens dans cette vidéo qui font l'accident c'est fait exprès on doit porter plainte même à cette banque d'avoir des caméras qui ne filment pas bien alors maintenant lorsqu'on est dans la vérité lorsqu'on est dans la vérité on ne sort pas une vidéo et on arrange la vidéo lorsqu'on est une banque et on sort une vidéo on la sort comme l'appareil l'a enregistré parce qu'on n'a rien à se reprocher du moment où on commence à vouloir vous faire des montages où on fait bouger une moto exprès et la même moto rentre en arrière où on fait en sorte qu'un passant qui passe normalement revienne en arrière c'est parce qu'on veut vous prouver des choses inexistantes on veut vous prouver que certaines choses existent alors qu'elles sont inexistantes merci à toutes ces personnes qui m'envoient des étoiles merci pour votre soutien les gens qui continuent à libérer les démons c'est une honte pour vous allez sur la page de VP de Londres attendez de Zumento allez sur la page de Zumento je vous donne trois minutes pour observer la moto qui est à côté de la voiture bleue là trois minutes pour l'observer vous allez également voir que dans les vidéos qu'on nous montre on n'arrive pas à voir la conductrice dans la voiture on dirait qu'il n'y a pas de conductrice dans cette vidéo on dirait on dirait qu'il n'y a pas de conductrice dans cette vidéo dans cette voiture regardez bien à l'intérieur de la voiture pour moi cette personne je dis et redit ne me prête pas les arguments non seulement pour moi cette personne n'est pas Samy parce que lorsqu'on fait on a grandi on fait le zoom sur la personne en question on se rend compte que ce sont des images qu'on a fabriqué regardez on se rend compte que ici là la personne a des longs cheveux ce n'est pas Samy le supposé Camdem n'a pas de longs cheveux or sur un direct on nous a fait comprendre que Camdem Camdem a les l'ox sur la tête le jour de l'accident il n'a pas les l'ox le jour de l'accident il n'a pas les l'ox même quand vous voyez l'accident qu'on vous montre il y a beaucoup hésitation sur le personnage de Samy le personnage s'avance le personnage rentre comme si c'est vraiment un ordinateur qui lui donne les ordres d'avancer et de rentrer en arrière un coup il veut se lancer sur la voiture sur la route un coup il rentre comme s'il attend qu'on le cogne c'est à dire le montage est raté allez voir la moto vous allez voir s'il vous plaît comment on appelle quand on veut mettre une moto en stop quand on veut mettre une moto en stop on appelle ça comme ça le frein comment on appelle ça ça se relève seul comment on appelle ça quand vous mettez une moto en arrêt le fer là comment on appelle ce fer là je vais prendre les interventions j'ai entendu les gens dire le nom du logiciel est sur la vidéo j'ai pas fait attention j'ai entendu les gens dire que on multiplie les lives là s'il vous plaît refaites un tour de partage les étoiles on multiplie les lives là pour l'argent je vous rappelle que quand un live fait plus d'une heure ils ne monétisent pas bien mais quand je parle des sujets comme ça je m'en fous de l'heure je vais couper le live et je vais relancer le live je sais que les personnes de bonne foi vont appeler monsieur Mbarganguile vous êtes en train de salir le Cameroun la béquille non on appelle pas ça la béquille ah bon non c'est la béquille on appelle ça la béquille regardez la béquille allez regarder allez regarder maintenant sur la page de Zumento regardez la moto qui est à côté de la voiture bleue la béquille comme vous appelez ça béquille si je me trompe excusez-moi moi je ne connais pas le nom on l'apprend tous les jours la béquille se soulève seule la moto avance d'abord en avant et la moto rentre en arrière sauf qu'il ne savait pas que l'angle de l'arbre était vide le milieu de Tonton Jupoint va encore regarder la vidéo là le milieu de l'arbre là est vide donc ça nous montre très bien qu'il n'y a personne sur la moto merci Élise le village brille maintenant on va prendre les interventions je veux des contradictions également pour ceux qui peuvent venir me dire que vous ne voyez aucune moto bouger c'est libérer les coeurs les démons sont en liberté ne les laissez pas gagner libérer les coeurs mes étoiles d'amour les démons sont en liberté je veux prendre les interventions Suzanne bravo le village brille ça fait peur ceux qui veulent intervenir dans le live faites la demande en direct faites la demande en direct donc vous allez donc dire merci Caroline vous allez donc dire aux Camerounais vous allez dire aux Camerounais pourquoi vous êtes obligés de nous prendre une telle vidéo dites aux Camerounais pourquoi vous êtes obligés de nous prendre une telle vidéo parce que la vérité elle n'a pas à être transformée oh mais je n'arrive pas à prendre Jackie ah c'est parce qu'il y a quelqu'un en cours il y a quelqu'un en cours je n'ai pas besoin de voir cette vidéo il sait que la vidéo est fausse d'accord merci j'enlève celui-ci si ton réseau la dérange Jackie Jackie je n'arrive pas à te prendre voilà le village brille bravo on va voir combien de partages il y a eu moi j'affirme que c'est une fausse vidéo voilà je prends sur moi voilà la seule affirmation je pense depuis le début de mes prises de position que j'ai faite bonjour 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 pas le fond mon étoile ah Mélanie Mélanie bonjour étoile qui vient bonjour à tous les auditeurs bon dimanche bonjour Mélanie on est arrivé dans le live on va couper le live on lance les interventions pour que ce soit en deux parties on va couper le live